Musique Ok salut les guérillers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui on va découvrir le feed game américain grâce à Pimouce qui est bilingue Moi ça fait des années que je suis sur Youtube, j'ai toujours regardé le feed game français Et j'ai aucune connaissance sur ce qui se fait aux Etats-Unis Parce que monsieur ne parle pas anglais Voilà, parce que... Erskins Nails Erskins Nails c'est ça Hop donc je vais lui faire découvrir un peu les Youtubers influenceurs qui sont aux Etats-Unis C'est principalement des Youtubers parce que sur Insta il y en a d'autres etc mais on s'en fout des gens sur Insta Déjà on m'a dit aux Etats-Unis ils sont beaucoup dopés Tous Tous Presque tous Là tu m'as mis des mètres dopés des mecs Nachi Là sur une dizaine il y en a un ou deux qui sont naturels On va essayer de deviner ça ensemble aussi et en même temps il va nous présenter ce qu'eux font Et s'ils ont un rapport avec ce qui se fait en France Ce qui se fait en France ouais Parce que c'est un contenu assez différent Moi je regarde beaucoup aux Etats-Unis et très peu en France tu vois Ah ouais Vraiment en France genre je regarde Solid Mike, Am Tarzan Et genre c'est tout en ce moment en vrai Je regarde pas grandement C'est vrai ? Non moi je regardais beaucoup avant de me lancer sur Youtube Et maintenant je regarde pour m'inspirer pour voir ce qui se fait tu vois En fait en France je vais chercher des mecs fun Tu vois comme Solid Mike, des mecs cons Non comme Am Tarzan, Business Fusion Des mecs ils sont drôles tu vois Et si je veux de la pure muscu Des conseils de la pure muscu C'est aux Etats-Unis Ça n'a rien à voir La culture du body n'a rien à voir Quand on s'est lancé nous sur Youtube On s'est dit que faire des trainings Faire des explications en vidéo Ça a déjà été fait en France Et refait Et c'est pas ce que les abonnés nous demandent en général Ils veulent savoir si lui est topé C'est ça Ils veulent juste passer un bon moment en regardant la vidéo Et c'est tout C'est juste partager notre passion ensemble Ouais kiffer En muscu c'est le seul moyen On s'entraîne tous seuls dans notre coin Youtube, le feed game C'est le seul moyen pour qu'on se retrouve tous ensemble Autour du même délire Je les ai pas vraiment classés On va commencer par Greg Doucette C'est un mec que je suis depuis Ça va faire 6-7 mois à peu près Déjà de nom ça me dit quelque chose Voilà Il est connu Parce que Parce qu'il y a des gros tétons Je vois Des énormes tétons Je vois que là C'est gynécomastie là Elle est bien prononcée Voilà Non lui il est connu parce qu'il fait des critiques C'est le Marvel Fitness des Etats-Unis Ok C'est lui le Marvel Fitness des Etats-Unis Il va dire est-ce qu'un tel ou un tel Abonne-toi Abonne-toi à la chaleur Parce que je le supporte plus Il va faire des critiques Des gens Est-ce qu'ils sont naturels Est-ce qu'ils sont pas naturels Qu'ils savent s'entraîner Pas s'entraîner Et son problème c'est que lui Tout le monde est naturel T'as des mecs frère Et ils font Ah ouais donc là c'est bon C'est du Marvel inverse Lui c'est du Marvel inverse Lui il dit que tout le monde est naturel Et lui il sait n'importe quoi Des mecs ils sont secs à l'année Ils sont écorchés Massifs Mais déjà lui même il est pas nati Ça se voit directement Oui Il a fait des compétitions Et il l'a dit de toute façon Et il a affiché son ancien physique En disant qu'il était nati à l'époque Déjà il montait Il montait sur le fait qu'il était nati A l'époque il disait qu'il était nati Pour te dire Et lui c'est un des mecs Que je suis au début Parce que c'était intéressant Et maintenant il est vraiment dans La critique inutile Et je vais te faire écouter sa voix Écoute sa voix Elle est agaçante Extrêmement agaçante Ils vont l'entendre ? Ouais T'es prêt ? Ouais mais j'ai fait les cheveux Mets derrière le casque à l'arrière Comme moi je fais Vas-y Sa voix ne va pas du tout avec son corps C'est chelou Et il est très agaçant Et c'est un des plus gros 1.33.000 1.33.000 C'est incroyable 1.000.000 Enfois s'il y a qui À part Bodita et Mitty Boyne Shep C'est les seuls à avoir 1.000.000 Il n'y en a aucun sinon Après ils ont une plus large audience Parce qu'ils parlent de l'anglophone Bon naturel Les français on est lent de parler quand même Naturel ? Non 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 Les tétons Mais ça n'a rien à voir avec les tétons C'est un physique Ouais mais c'est les tétons Qui m'ont marqué direct Il a une page insta Si jamais tu veux aller voir un jour ou autre Il montre son physique Par contre il a un très bon physique Faut dire la vérité Il est vieux hein Il n'est pas jeune Ouais ça se voit C'est un petit vieux Mais franchement C'est propre Ah il est propre Il fait très propre Il n'est pas bodybuilder Qu'on n'aime pas aller voir Tu vois genre Il est très très propre Non non il rend bien Ça va Ensuite il y a lui que je suis De base je le suivais d'instagram Et j'ai commencé à le suivre sur youtube Parce qu'il y a des bonnes vidéos Brandon Hardy Brandon Hardy Hardly sur instagram C'est un compétiteur Ouais c'est fort Il fait des vidéos Déjà on peut dire Doper les gars Evidemment Physiquement Il fait qu'il fait des compétitions Il te montre ce qu'il fait Etc Regarde Là tu cliques sur sa vidéo Il te montre quand il se réveille Ce qu'il va manger La taille de son zizi Ah c'est vraiment Voilà Tu le suis Tu le suis Bon là il a une photo Où il est sec Regarde Ouais mais c'est du bodybuilder Je trouve ça vraiment beau Moi j'aime bien C'est propre C'est archi clean Mais ouais ça fait gros Mais moi j'aime bien C'est propre Ça fait esthétique Et lui c'est pareil C'est lifestyle Il n'y a pas une gueule de bodybuilder en plus Tu peux le comparer à du bas in gamme Et chargé Après peut-être bas et chargé ou pas Non 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 arrête Pour moi il est natif Pour moi il est natif Je l'ai dit D'ailleurs il avait 600 000 abonnés à Brandon Lui c'est 1 240 000 abonnés C'est David Lenn Je connais deux noms lui C'est le naturel du feed game USA Ok Ok A toi de juger s'il l'est ou pas Il fait beaucoup de vidéos Moi j'ai l'impression Sur les minias déjà j'ai l'impression C'est des photos après en plus Il fait beaucoup de lifestyle Tu vois Et ça marche parce qu'il est natif Même moi j'y crois Parce que sur les vidéos Tu vois qu'il est maigre Comparé à sur ses photos On peut voir une vidéo de lui Là il est à côté de Larry Wills Qui est un mec chargé Lui il est très chargé Là c'est lui à côté Congestionné Ouais je pense que c'est natif Congestionné Et il y a des vidéos où tu le vois Où il est vraiment très maigre Après prenez pas mon avis en compte J'ai pas approfondi les recherches Je tombe dessus là pour la première fois Moi j'ai vu des vidéos de lui Torse nu En mode pas congestionné Il est mec Il est vraiment très maigre Il y a un gros physique Quand on dit maigre Il y a des gens qui le prennent mal Non Mais naturellement Tu peux pas être massif et sec en fait C'est ça qu'on veut dire T'es sec ça fait propre Mais tu peux pas être massif Forcément donc on dit maigre Alors que voilà Pas forcément maigre Il veut pas se montrer Quand il est pas congestionné Tu vois sur les vidéos Il se montre jamais Jamais quand il est pas congestionné Il fait des belles taffes quand même Regarde tu vois En t-shirt Ouais Il est maigre Un mec normal Un mec normal Le genre de titre qu'il met en vidéo Bodybuilding C'est simple Entraînement d'eau Bubbles Test complet Et ça ça marche pas Le calme avant la tempête 530 000 vues On va faire sa prochaine vidéo Le calme avant la tempête Allons-y Ah ça pourrait Tire mais Juste bodybuilding Tu mets ça Ça marche pas cousin Ah non voilà Moi le seul truc qui me fait douter sur lui C'est qu'il traîne avec des mecs chargés Ah j'allais dire Si c'est lui Ça c'est des chargés Il traîne avec des mecs chargés C'est ce truc qui me fait douter sur lui Tu vois Il traîne avec beaucoup de mecs qui sont dedans Non mais après Dans le milieu de la mutilation On peut avoir des amis dopés Tu vois Ouais je sais mais bon Et c'est vrai Des fois ça m'a un petit doute Nati Nati Pour moi Nati aussi On est d'accord Lui je connais aussi de nom 12 millions d'abonnés Ah c'était il a fait des faux poids D'accord Donc il faisait des vidéos Avec des faux poids Mais en soi Bon c'est pas grave je trouve Ouais moi je me suis dit C'était pas l'heure non plus Parce qu'au final c'est des tutos qu'il fait Donc pour que ça rentre bien l'image Il met des faux poids Et les perfelants En général il sait les faire Parce qu'on s'en va les couilles Qu'est-ce qu'on s'en fait Non mais c'est comme nous Des fois c'est compliqué d'aller tourner une vidéo C'est qu'on a fait les pelles On le fait quand même On n'a pas de faux poids Mais C'est vraiment que du Gym bro Gym bro Gym bro C'est du Enzo Fukra Voilà c'est du Enzo Fukra Des Etats-Unis Ça c'est son physique Ouais il y a un Moins bon qu'Enzo Parce qu'Enzo c'est C'est les étoiles Mais il y a un très très bon physique Qu'est-ce qu'on qu'il fâche ? Doper gros Ouais pour moi il est chargé La qualité musculaire Là c'est une feuille de papier Et en plus il a l'air âgé Ah oui oui Il a un certain âge Non dopé Arrête Pour moi il est géchar Quoique Non la qualité musculaire J'ai envie de douter Ouais mais la qualité musculaire Mais ouais son bicep c'est dingue ça C'est n'importe quoi la qualité musculaire Faudrait en voir plus quand même Parce que tu peux pas dire Chaque sa chaîne de vie disponible Il faut pas hésiter Suivant Ça C'est le seul mec On est sûr et certain Qu'il est nati du Fit Game USA Ça se voit à ses bras Certains Nati Et il part d'Instagram de base Mais c'est un des mecs Les plus connus USA nati Combien d'abos sur Youtube ? 300 000 Mais il fait pas beaucoup de Youtube Il y a un an Il y a deux ans Etc Il fait nos vues Et ça me fait chier Parce que j'aimais bien le suivre sur Youtube Tu vois pour le coup Parce que je voyais la vraie routine D'un mec nati Je savais qu'il était nati Tu voyais pas de Y'a pas de doute Ouais là tu peux te comparer Si tu prends un mec chargé C'est difficile de vouloir faire la même chose que lui Et c'est un des meilleurs physiques nati C'est lui là ? Ouais c'est lui Il a fait des vidéos motivation Ses épaules ils ont La clochette elle s'allume comme Tu vois qu'il est méga Non mais sur un plan Oui Mais tu vois que Toi t'aime bien ce genre de physique Toi je sais que t'aime bien Ouais La clochette elle sonne un petit peu des fois Non rien Après c'est comme ça Là il était à son top Là il est maigre Ah non mais il était à son top Là il était en sèche sèche Mais gros tu vois Il est brosé Il est très plat Il est très plat Il est plein Regarde le brun Il fait miskin Je dis pas qu'il est le brun C'est un spaghetti le brun Mais il est propre Il visite la teniam naturellement Et je pense qu'il l'est Il me fait penser C'est à qui ? Eric Flagg J'allais dire ça Il me fait penser à Eric Flagg Laisse moi un peu de temps pour vous dire Il me fait penser à Eric Flagg Mais moi il n'y a pas de clochette Il n'y a pas de Pour moi il est nati Non non nati 100% Les clochettes elles s'allument sur certains plans Ouais après c'est normal C'est Youtube les gars C'est un des seuls qui n'a pas penché pour le côté machin Même David Lede Ses pertes franchement Faut aller regarder Mais je sais qu'il a des pertes de malade mentale Ensuite on a Chris Bumstead Ça tu connais de nom Mister Olympia Mister Olympia Physique classique physique Tu connais pas ? Non Tu te fous de ma gueule Je ne suis abonné à aucun bonheur sur Instagram Même la tête c'est obligé que tu vois à quoi il ressemble C'est lui Je veux avoir une réalité Non mais lui on le sait Lui on le sait qu'il est dans Si je m'abonne à ces mecs là Après ça va me donner envie d'être rédor Mais j'ai pas envie Moi j'aime bien Du coup je l'a l'air de pas Moi j'aime bien ça me motive C'est trop En fait je m'en inspire pour me motiver Mais pas pour m'en inspirer physiquement Ouais je sais Mais inconsciemment des fois ça donne des envies Voilà Monsieur Olympia Je ne sais plus Deux trois années de suite Il a pas le temps Il a un physique incroyable Il a un physique incroyable Il avait pour un faible dos L'année d'après il revient Voilà son dos C'est magique C'est magique les produits La simulation c'est facile en fait Je vois pourquoi on s'emmerde Son dos il est énervé maintenant Regarde les ischios Je savais même pas qu'il y avait un muscle ici C'est quoi ça ? Il est stylé Moi j'aime pas Mais ça fait bonhomme en vrai Ça fait stylé Et génétiquement Il faut être prédisposé Lui il est prédisposé A être un champion Et tu le suis dans sa vie Tous les jours et tout Et j'ai découvert un truc En fin de sèche Lui il fait des vlogs aussi Il fait des vlogs Ouais il fait tous des vlogs en fait Ouais À part l'autre qui fait des tutos Vlog lifestyle C'est beaucoup beaucoup de lifestyle Je te l'ai dit C'est principalement Là pour l'instant on a vu C'est presque que du lifestyle Et j'ai découvert un truc C'est que même en sèche Avec les produits et tout ce que tu veux En fin de sèche Je crois il tourne à genre 1400 1500 calories En la fin T'imagines Pour un grand gaillère comme ça Ça m'a choqué C'est parce qu'il monte sur scène Il faut vraiment qu'il soit écorché Ouais Là c'est environ 3000 calories Mais c'est longtemps avant Regarde environ 1600 calories C'est ça Une semaine avant Wesh ça veut dire Pendant une semaine et demie Mange 1600 Après derrière Il monte sur scène T'inquiète pas Il va se faire plaisir Une fois que ça sera passé Ouais mais il y a des limites Lui c'était un million 340 000 abonnés Lui c'est mon préféré Je vais le garder pour après Tu ne sais pas quand on commence A faire des vidéos en anglais Franchement On aurait dû saisir le bail Il y a un bon Là je vais te passer Sur deux mecs Qui sont ensemble souvent Simon de Panda Ulysse Junior Tu connais les deux Bon ils font du lifestyle Ils font quelques vidéos motivation Par contre lui Ces vidéos Elles sont incroyables Mais pourquoi moi je les connais Tu vois Je ne suis pas le Body Time a fait une vidéo Avec lui déjà Ah ouais c'est vrai Déjà Et l'Ulysse Premier Man to God aussi On a fait des vidéos Ok c'est pour ça Et lui il fait Attention par contre Il fait des très bonnes vidéos Mais lui il se dit naturel déjà Ouais non lui c'est un gros mytho Faut arrêter de dire Lui déjà il se dit naturel Enfin voilà Il n'y a pas besoin D'un bac plus 5 Pour savoir qu'avec des bzesses Comme ça c'est pas naturel C'est n'importe quoi On dirait pas un gorille Frère c'est peck On dirait les gorilles à dos argentés gros C'est énorme Il est énorme En plus il a athlétique L'a aussi fait d'autres sports Un peu comme ça Sao Nelson non ? Bon là il y a un peu fat Qu'on parla d'habitude Je l'ai vu plus sec Enfin je dis ça Parce que je perds du sens De la réalité Quand je vois des mecs comme ça Lui ce serait ça Il est très bien Ce serait plus du Sao Nelson Il fait un peu le sport Où il montre qu'il y a un gros physique Et quand même des gros pères Non lui c'est J'aurais même pas à te dire Il fait des vidéos Vraiment elles sont lourdes Elles sont incroyables Ces vidéos tu vois Et Sao Nelson a un excellent physique Mais lui il est dans une autre dimension Lui c'est une autre dimension Tu vois C'est n'importe quoi Des gars comme ça On en voit pas en France Parce que même Sao qui est très impressionnant Il n'y a pas son gueule Nauty bro Ouais ouais Full nauty bro C'est vraiment ce qu'il dit là ? Il dit natural Tu vois sur son profil Instagram C'est écrit natural athlète Et il y a des gens aux Etats-Unis Qui le croient Oui il y a des connards Qui le croient Je sais pas s'il l'a laissé Mais à un moment il avait mis ça Lifetime natural Waf C'est abusé Lifetime natural C'est abusé C'est natural Et il y a des gens qui gobent ça Il y a des gens qui disent Arrêtez vous êtes des rageux Parce qu'il est naturel En France on doute sur des mecs Vraiment qui ont un physique Le doute est permis Là il n'y a pas de doute à avoir Il est chargé Point suivant Abusé Et son meilleur copain Lui c'est Ulysse C'était un de ses meilleurs copains Qui se disait naturel aussi Je sais pas Il se disait nati pendant un moment Et tu sais ce qu'il a trahi Sur scène avant une compétition Sur une pause de gynécomastique Hop là Directement il a retiré De son profil natural Et vous voyez là le physique Là il rend pas ouf Ouais c'est pas comme ça Là il rend pas ouf Mais voilà C'est incroyable Il fait penser à toi tu vois lui Parce qu'il a des bons pecs Des bonnes épaules des blois J'aimerais bien avoir son niveau Il me fait penser à toi Mais tu vois ouais c'est ce que je me dis Si tu te charges C'est à ça que tu vas ressembler Ils sont où les farons Ça c'est le physique que j'aimerais avoir Il a un très bon physique Attention Et là t'as mon préféré Lui c'est le préféré C'est le mec que je préfère suivre aux Etats-Unis Ok Christian Guzman C'est le body time Mais en un mec Ok lourd Il a ouvert il y a pas longtemps un truc Qui s'appelle Alpha World Alpha Land Quoi Alpha Land Alpha Land C'est une salle rassurement C'est Un monde Il a fait un monde Ouais c'est ça C'est un monde pour les go muscu Mais il y a quoi dedans Une salle de fitness ok Mais ça fait longtemps Je ne m'en rappelle plus du tout Il fait des vêtements aussi Ah mais lui il a les moyens Un million d'abouillés Oui il est incroyable Lui il est incroyable Regarde son site Lui c'est Il a pas le temps Il a un très bon physique Et il a réalisé Ce que moi j'aimerais faire un jour dans ma vie Il s'est chargé Il l'avoue Non Regarde Il assume pas Il a fait ça Il est arrivé Il est parti au magasin Au calme tu vois jusque là pas de problème Ah il a acheté une voiture Il a acheté la voiture des rêves de son daron L'année dernière il m'a dit ça Il m'a dit si on réussit J'achète une voiture à mon daron Voiture des rêves de son daron Il s'est pointé Son père il dit Ah mais c'est quoi cette voiture Il lui donne les clés Il lui dit tiens C'est ta voiture C'est le but hein Ça c'est life goal les frères Une voiture au daron Une maison à la daronne Ça c'est life goal Ça m'a ému la première fois Que je l'ai vu la vidéo Ça m'a fait mal au coeur Life goal C'est pas une petite voiture Les gars allez sur fitnessfusion.fr On veut acheter la voiture daron Il a pris pas la voiture ? Je sais pas la marque là je connais pas C'est une marque américaine C'est un truc américain Mais ça coûte cher quoi Il n'y a pas assez neuve Ça sort de concession C'est du cuir à l'intérieur Il y a des belles finitions Enfin c'est récent Ça coûte cher quoi Là on parle d'une voiture qui coûte cher Lui juste avec sa marque En fait sa marque Elle est vraiment lourde Ses vêtements sont vraiment beaux Il fait plein de trucs différents dans sa marque Il touche vraiment à un grand public Et là avec Alphaland Non c'est les chapeaux Un vrai business Là c'est n'importe quoi En France On est un cran en dessous En termes de qualité De contenu On est vraiment un cran en dessous Au niveau de quoi ? Au niveau de la qualité audiovisuelle Au niveau de tout Il y a des mecs qui font double dragon Moi je regarde leurs vidéos C'est quali en termes d'image En termes de son Au niveau de tout Regarde sa vidéo Elle commence avec des inatros stylés De ouf comme ça C'est incroyable Ça commence comme ça Pour sa pub Alphaland Tu sais pourquoi Eux ils peuvent se permettre de faire ça L'oseille Ils sont payés plus que nous Ils font beaucoup de vues Ils ont énormément d'abonnés Ils touchent beaucoup plus de monde que nous Et même en fait Quand tu regardes les vidéos Que ce soit David Lede etc T'as l'impression que c'est plus travaillé La qualité est plus belle Le son est plus beau Après ils ont aussi des plus belles salles Des plus beaux décors en général La lumière toujours meilleure Dans les grandes salles des Etats-Unis Et même aux Etats-Unis Tout est beau dehors Tu vois c'est plus stylé qu'en France C'est plus propice être stylé A partir du moment où tu fais des vlogs Quand t'es en vacances Les vidéos D'un coup elles sont meilleures Elles prennent un mood différent Ce qu'il me reste à faire C'est d'aller voyager C'est de se barrer aux Etats-Unis Et hop là tu en bailles cimer Après il y a eux aussi Qui font des vidéos aux Etats-Unis On ira voir Jamo Eux aussi ils font des vidéos aux Etats-Unis Je sais pas si tu connais Eux ils sont très chauds Ils sont un sacrifiant Ils sont chauds hein Mais je sais pas s'ils sont naitis ou pas Non Ils veulent pas vouer les bâtards Lui l'épaule elle est beaucoup trop épaisse Tu vois Moi c'est L'épaule est grosse Ça a toujours été le petit bon L'épaule est énorme là Regarde on dirait une amande grillée un peu Pas mal Un sacrifisique Mais il faudrait les analyser C'est bizarre C'est bizarre Surtout le mec à gauche Il veut être analysé bien profondément Il a hâte de faire sa première Regarde avec sa petite coupe bien soin là Ça se voit qu'il aime bien Avec de la crème à son coup de balle On le tue à 40 ans Ils vont savoir si c'est déchargé ou pas Ils vont rien rentrer du tout En tout cas nous On espère que ce qu'on vous apporte Sur Fitness Fusion Ça vous plaît C'est pas du ricain Mais c'est du français Et moi ça me plaît C'est du made in France Mais c'est pas mal Les ch'tis dans le feed game Déjà ça fait plaisir Il y en avait pas On innove Et on essaie d'innover Au niveau de la qualité Son image et tout Là d'ailleurs Il m'a acheté un petit ronin Ça fait plaisir Merci c'est vrai Et puis mousse De rien C'est l'utiliser à la trésorerie On est bientôt dans le rouge Avec ses conneries C'est bien Donc voilà le site internet Pour les programmes Le coaching à distance N'hésitez pas les gars Nos compléments alimentaires Sur QNT Sport Nutrition Ouais on a moins 20% Et puis voilà On a tout dit Ouais c'est carré Bah voilà Si vous voulez nous aider A nous aussi Lancer Fitness Fusion Land Vous savez ce qu'il vous reste à faire On est Fitness Fusion Land Ça serait incroyable Moi je mets une piscine dedans Moi je mets une salle On a le droit de s'entraîner tout nu Une salle homme Une salle fille Comme ça au moins Il n'y a pas de Un terrain de basket Un five Évidemment Toujours tout nu Tout tout nu Toujours tout nu Je t'avais dit des vies Je le sais J'ai vu Il s'est renseigné Non j'ai vu Il n'y a pas longtemps C'est passé Bloquez le C'était Fitness Fusion De l'AFF Vous étiez en présence De Pimousse Edil Joe Force FN